Bonjour, vous êtes RadioNews.info et c'est parti pour votre revue de presse. Au sujet du rapport de la Cour des Comptes, le populaire évoque une curiosité en parlant de jeux de cache-cache autour de 90 milliards de francs CFA. Selon le journal, la Cour des Comptes dénonce le flou qui a entouré le pilotage de l'Eurobon de 2009 et une rétention de documents. L'opération a été gérée par le cabinet du ministre de l'Economie de l'époque, Abdoulaye Diop, à l'exclusion des services en charge de la dette sous ligne populaire, en ajoutant que la Cour des Comptes a prévenu qu'elle ne lâchera pas le morceau. Le dernier rapport de la Cour des Comptes n'a pas épinglé Idriss Sek et Makissal, nous confie la tribune. Le président de la Cour des Comptes et ses pairs ont affirmé hier qu'aucun des deux anciens premiers ministres Idriss Sek et Makissal n'a été épinglé par le rapport 2012, comme certains organes l'ont relayé dans leur parution. Momodo Adissar, ici, était en conférence de presse hier après la remuse du dit rapport la veille au président de la République et au président de l'Assemblée nationale. Le quotidien, quant à lui, s'intéresse à l'ouverture des assises de l'éducation en titrant « L'école pense au mot ». L'école sénégalaise sera auscultée sous toutes les coutures pendant trois jours de la fraude en pensant par les détournements. Les professionnels de l'éducation auront de sérieux sujets de réflexion pour essayer de redonner à notre école sénégalaise ses lettres de noblesse. Le journal ajoute « Tellement il a subi de contre-performance, elle ne cesse de dégringorer pour se retrouver au fond de l'abîme. On croise les trois, on espère qu'à la fin de ces rencontres, on retrouvera cette joie d'aller étudier dans une école publique, même si on sait que cela prendra encore des années. » annonce que pour le non-respect de la parité dans les élections des adjoints au maire, les bureaux de Sacré-Cœur, Sikap Liberté, Yumbel Sud, Medine-Gounas ont été cassés par la cour d'appel. Pour le journal, le recours déposé par l'association des juristes sénégalaises pour dénoncer le non-respect de la parité dans le bureau de certaines collectivités locales ont eu l'effet escompté. Au sujet de l'affaire Bassirou Fahy, l'étudiant tué le 14 août lors des affrontements entre étudiants et forces de l'ordre à l'Université Chantot de Dakar, libération au titre de la digra masse la douille de la balle fatale, elle leur a été remise par le frère de la victime qui dit l'avoir reçu d'un étudiant, précise libération. A l'approche de la fête de la Tabaski, prévue en début d'octobre, l'observateur revient sur la crainte d'une pénurie annoncée de moutons dans le pays. Le mouton ne bêle pas dans les forêts, titre le journal qui a inquiété dans plusieurs endroits. Mais pour le président des éleveurs du Sénégal, Ismail Soao, il faut acheter le mouton tôt pour être à l'abri. Série macabre hivernale, la pluie fait cinq morts nous révèle la tribune. Selon le journal, une série d'incidents consécutifs aux précipitations hivernales a occasionné plusieurs morts, notamment à Grand-Yoff, à Gengineau et à Saint-Louis. Le populaire nous parle aussi de l'arrivée de l'hivernage à Dakar. Le journal titre « Premiers pluies, déjà des dégâts dans la banlieue ». Selon le journal, plusieurs familles sont sinistrées au quartier de Yomble. Un pylône de câbles de haute tension s'effondre à Bayah et bloque la circulation. Un cheval électrocuté à Guedjouaï et le pylône de Convergence FM tombe à Bourguiba. Faits divers, chantage et extorsion de fonds. L'entrepreneur Moustapha Seik, la comptable Ademoudjoup et les photos obscènes titrent l'observateur. Une affaire de sexe de chantage sur base d'immenses obscènes ont été diligentées par la section de recherche de Koloban. Vaudette de cette histoire, un peu à l'eau d'heureuse, l'entrepreneur Moustapha Seik et la comptable Ademoudjoup, l'un qui avait reçu trois photos obscènes de l'autre via le net et par le biais d'un ami français, menacé de publier les clichés incriminés si jamais il n'avait pas son pied. Sport prime, les lions du basketball retournent en Espagne avec 2,1 millions de francs CFA dans le panier. Reçu hier au palais par le président de la République, Macky Salle, pour la traditionnelle remise de drapeaux, les joueurs de l'équipe nationale de basket ont quitté le palais avec 2,1 millions de francs CFA dans le panier. Selon une source proche de l'encadrement technique des lions, le président a été sensible à la requête des joueurs sur le non-payement de leurs primes de préparation à Malaga et autres préoccupations, allant dans le sens de les mettre dans de meilleures conditions afin de représenter dignement le pays durant la Coupe du Monde. C'est fini pour votre revue de presse du jour sur adionews.info. Merci, à très bientôt. Sous-titrage ST' 501